Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Nous avons aimé de vous remercier de nous suivre et de regarder nos vidéos. Vraiment, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Voici comment il a présenté sa future femme aux membres de sa secte. Qu'est-ce que c'est ? Écoutons ça. Je voulais te raconter aujourd'hui l'histoire de ma grande sœur. Bon, l'histoire commence dans les années 2000. C'est dans les années 2000 que ça se passe. Ma grande sœur, étant mariée dans les années 98, elle tombe enceinte. Et entre-temps, elle avait beaucoup de petits problèmes avec le père de son enfant. Et ce qui fait que sa maman a demandé qu'elle rentre en famille, le temps de voir comment gérer le problème, comme elle était aussi déjà enceinte et tout. Et comme c'est sa première grossesse, il était question qu'elle soit assistée. C'est comme ça qu'elle arrive donc chez nous au village. Et entre-temps, pendant ses marches, elle fait la connaissance d'un monsieur. Le monsieur, dès qu'il a mis le sur elle, il est devenu fou amoureux jusqu'à engager, engager jusqu'à. C'est comme ça que, quelques semaines plus tard, elle accouche. C'est comme ça qu'il était derrière, il a jeté les cartons de savon. En tout cas, tout ce qu'il amène à la maison, comme elle a accouché, c'était en carton. Et tout, il était engagé pour lui. Il était question que ma grande sœur oublie le père de son enfant, compte tenu qu'il ne s'entendait plus bien et qu'il va l'épouser. C'est comme ça qu'après quelques temps, bon, l'enfant a grandi et l'enfant avait dit à quelques mois. Mais entre-temps, il n'avait pas de rapport avec ma grande sœur puisqu'elle-même, elle venait d'accoucher. Quand l'enfant avait dit après ces cinq mois, c'est comme ça qu'il dit que, bon, chaque fois, c'est toujours moi qui viens ici chez toi. Parfois, on se voit dehors, on fait les tours. Je souhaite que cette fois-ci, on se voit chez moi. Je voudrais que tu viennes chez moi. Je vais te présenter à mes gens. Bon, ma grande sœur dans sa tête quand on dit ses gens, peut-être sûrement, puisqu'elle connaît certains de ses amis. Mais néanmoins, à ses gens, peut-être, c'est les membres de sa famille. Elle dit, OK, il n'y a pas de problème, je vais passer à telle heure. Et c'est comme ça que le jour arrivé, elle arrive chez lui. Une belle maison, un petit studio, bien équipé, tout et tout. Elle arrive, elle se rend compte qu'elle est seule. En dehors d'elle et lui, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Mais lorsque, la manière dont il a dit qu'il va lui présenter à ses gens, dans sa tête, sûrement, les membres de sa famille viendront où ils ne sont pas loin. Donc, comme elle est déjà là, sûrement, il va leur faire signe, ils viennent les retrouver. Elle reste tranquille. C'est comme ça que le monsieur sort. Il prend un saut d'eau. Et comme il y a une pompe dans la cour, il ouvre la pompe. L'eau remplie dans le saut. Il porte le saut, il vient, il dépose au salon. Bon, dans la tête de ma grande soeur, bon, peut-être qu'il veut se laver. Et peut-être qu'il a l'habitude de se laver l'eau chaude. Il voulait chauffer de l'eau. C'est comme ça. Bon, il dépose le saut, il vient, il s'assoit. Ma grande soeur est à côté. C'est là où il commence à parler. Il dit que, bon, voici mes gens. Voici la femme dont j'aime et que je veux épouser. Mais ce qui est sûr, vous êtes mes gens, vous êtes mes personnes. Je ne peux pas faire... Je ne peux pas commencer à m'engager avec elle sans que vous l'acceptiez. Donc, je suis là. Et là, voilà. Bon, généralement, ma grande soeur, elle, on l'appelle toujours par son prénom parce qu'elle n'aime pas qu'on ne l'appelle pas son nom. Elle estime que son nom n'est pas joli. Et pourtant, c'est un bon nom. Ça veut même dire en notre patois, la prière, mais elle n'aime pas son nom. Donc, on ne l'appelle pas son prénom. Et lui, il ne le connaît même pas. Parce que même chinois à la maison, tout le monde l'appelle par son nom. Son prénom et non pas son nom. C'est comme ça, DMG, que le monsieur parle. Elle est surprise parce qu'elle ne voit personne en dehors du sceau qui est devant lui, devant eux. Dans sa tête, elle se disait qu'il m'est équiet. Le monsieur là, peut-être que ces gens viennent donc après. Il est menti de parler à qui donc. Elle attendait un peu. Elle ne comprenait pas. Subitement, quand il finit de parler, l'eau qui est dans le sceau s'est mise à bouillir. Ma grande-sœur, son cœur s'est élevée. Elle a pris la route du dehors. Donc, elle est partie. Puis, avant ça, il a fermé la porte à clé. Avant qu'il ne commence ces choses-là. C'est comme ça qu'elle s'est élevée. Elle partait donc ouvrir la porte pour fuir. Que commence-t-il que l'eau dans un sceau qu'il vient de puiser se met à bouillir du jamais vu? C'est comme ça qu'il est allé dans l'arrêté. La main que non, n'ouvre pas, n'ouvre pas. Si tu tentes de sortir ici, tu vas devenir folle. Réviens t'asseoir. Mes gens sont déjà là. Ma grande-sœur vient aller s'assoir. Toute tremblante. Elle regardait. Elle disait dans son cœur que, Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a amenée ici? C'est encore quelle qualité? C'est encore quelle qualité d'homme que j'ai encore rencontré cette fois-ci, Seigneur? Donc, elle ne faisait que faire sa prière. L'eau s'est mis à bouillir. Ça a bouillé à un moment donné. C'est comme ça que l'eau a taré. Quand l'eau a taré, il y a un en vélo blanc qui est sorti. Et donc, ce qui est apparu dans le seau. C'est comme ça que... Il dit à ma grande-sœur que, Bon, on va ouvrir l'enveloppe et on va voir si mes gens t'ont accepté ou pas. Ma grande-sœur dit qu'il ouvre l'enveloppe et trouve un format blanc. Quand il ouvre maintenant le format blanc, elle trouve l'intégralité de son nom. T'as dit que son nom, le nom de notre papa. Puisqu'on a le nom de famille. Tous les enfants de mon papa ont ce nom et son prénom. Donc, en dehors de nous qui avons grandi avec elle, personne ne connaît son nom même. C'est comme ça qu'elle voit c'est écrit en rouge. Et puis, il lui dit que, Ma chérie, maintenant, tu peux déjà. Tu peux être ma femme. Je peux être avec toi comme il faut. On peut faire tout ce qu'on veut maintenant. Parce que mes gens t'ont accepté. Ma grande-sœur dit qu'elle, son problème, ce n'était plus ce qu'il racontait. C'était qu'il ouvrait la porte et qu'elle rentrait à la maison. C'est comme ça qu'elle est rentrée. Bon, elle m'a rencontré cette histoire bien des années plus tard. C'est comme ça qu'elle m'a dit que même à sa maman, quand elle est rentrée, elle n'a même pas fait une semaine à dire à sa maman que non. Tu vois, les histoires de mariage avec ce monsieur et tout. Moi, je ne suis plus dedans. Et ce monsieur, il semble qu'il fait les phobies. Il est dans les histoires de Féman là, les frappeurs là. Donc, elle s'est donc rendue compte que ces gens, les frappeurs là, il semble qu'ils ont les mamis ou attends. Et ils ne travaillent pas simplement, comme s'ils ne travaillent pas les gens simplement. Parce que tu ne peux pas comprendre que quelqu'un vient, il te raconte les histoires, il va multiplier l'argent, il fait ses trucs, il bouffe ton argent, il disparaît, tu veux même aller lui faire les remèdes, c'est impossible et tout. Et pourtant, il travaille avec les mamis ou attends. C'est comme ça que depuis ce temps, elle n'a même plus fait une semaine chez nous, elle a dit que mieux elle rentre chez son mari. Elle n'a jamais vu la qualité d'hommes. Voilà, mieux elle part. C'est comme ça que, elle n'a même pas dit à sa maman. Et moi-même également, parmi tous les enfants de mon papa, ce n'est que moi seule qu'elle a raconté cette histoire. Et bien des années plus tard, peut-être après peut-être 15 ans, qu'elle me raconte cette histoire. Parce que quand cela se passait, moi je suis encore très petite, je suis encore une adolescente. C'est comme ça qu'elle me raconte. Et après ça, moi j'ai raconté à ma maman, puisque c'est la fille à mon père. J'ai donc raconté ça à ma maman, à ma maman. C'est là où ma maman me dit que, ça veut dire que je comprends pourquoi avec son mari, elle a toujours des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est jamais tranquille dans son foie. Ça veut dire qu'elle a toujours des liens avec ces gens, avec ce monsieur. Ça veut dire qu'elle a besoin de délivrance. Ok, bon. Voilà l'histoire. La moralité dans cette histoire, c'est pour dire que, vraiment, dans la vie, il faut faire très attention. Tu peux rencontrer quelqu'un, mais, tu ne connais pas ce qui se passe au fond de lui. Tu ne connais pas. Donc, nous les femmes, que ce soit les femmes ou les hommes, nous devons faire beaucoup attention. Très, très attention. Je vous remercie, passez une bonne soirée, partagez, likez, au revoir. Merci à vous. Mes frères et sœurs, un seul mot. Avant de marcher avec qui que ce soit, peu importe la personne, je suis riche à savoir quel est son état d'âme d'abord. Je suis riche à savoir quel est son état d'âme d'abord. Je répète, je suis riche à savoir quel est son état d'âme d'abord. C'est-à-dire, est-ce que cette personne-là est une sorcière ou pas? Est-ce que cette personne appartient à une secte? Comme ce que vous voyez ici. Parce que je ne vous vois pas en train de marcher avec une personne qui prie Satan. Alors que vous, vous priez Jésus. Forcément, il y aura combat. Soit, c'est vous qui allez mettre cette personne dans la maison de Dieu. Ou bien, c'est cette personne qui va vous attirer dans l'église du diable. C'est là la guerre commence. Surtout, quand on parle de se mettre en couple. Comment on parle de se mettre en couple? En général, les hommes veulent que les femmes les suivent jusqu'à dans les églises. Mais si son église est l'église de Satan et que toi, tu vas à l'église sur la crée du Dieu, comment tu vas faire? C'est là le combat spirituel commence dans le couple. Faites attention. Nous allons écouter encore une autre histoire extraordinaire racontée par un homme. C'est parti. Bon, je viens ce soir vous raconter une petite histoire que je viens de vivre avec un ami. Moi, je suis Camounet, je vis à Lisovine. Donc, il vient de me raconter une petite histoire auquel il a vécu qui était vraiment terrible. Et cette histoire va faire appel aux hommes qui s'en vont dans les hôtels quand ils finissent de faire les choses et puis ils balancent leur système n'importe comment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est allé quelque part pour s'amuser avec une fille. Et après, quand il termine, la fille lui dit il faut mettre l'eau dans ton préservatif et puis tu verses ça dans le pot. Je lui prie, il dit, mais pourquoi? Il dit non, parce que je suis allé avec un homme, ça fait de cela quelques temps. Quand on a fini de faire les rapports, il a pris son superbe, il a consommé. Et comme ça ne suffisait pas, il ne sait pas. Il a fouillé dans le bac à roudre qui est souvent dans les chambres. Il a aussi ramassé pour les autres qui étaient là, il a consommé. Donc, elle était sidérée, elle était dépassée. Il ne sait pas à quoi est-ce que ça sert et pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Donc, j'interprelle aux hommes aujourd'hui qui dit que quand vous terminez vos choses, ayez l'immobilité de soit emporter ça avec vous-même pour aller jeter ailleurs ou bien vraiment de gérer ça autrement en fait. C'était un peu ça ma petite histoire. Vous avez vu ça? Alors là, c'est grave. Donc, les gens ramassent les spèmes des gens pour faire des pratiques mystiques, pour faire la sorcellerie avec. Vous voyez comment le terme est placé partout pour vous mettre des bâtons dans la roue ou vous nuire. Si vous ne le savez pas, maintenant, vous le savez. Faites attention. Nous nous écoutons encore une autre histoire hors du commun. C'est l'histoire de deux frères. Le grand frère et le petit frère. Donc, le grand frère, c'était un villageois qui vivait au village là avec sa femme et ses enfants. Il était cultivateur. Et le petit frère, lui, c'était un grand monsieur qui était général de l'armée. Lui, il vivait à la capitale également avec sa femme et ses enfants. Donc, le villageois, le grand frère qui était villageois, il avait plusieurs enfants et il n'avait que deux garçons. Donc, il avait plusieurs filles. Parmi les deux garçons, il y avait, ils étaient âgés environ de 18 et 20 ans. Bon, maintenant, le villageois, lui, son fils préféré, son fils prodige, c'était celui de 18 ans qu'on va appeler bonheur. Et celui de 20 ans, c'était le mal-aimé qu'on va appeler malheur. Donc, le papa villageois, lui, il avait son préféré qui était bonheur, avec qui il était toujours partout, avec qui il montrait ses secrets et tout. Malheur était toujours mis à l'écart. Donc, maintenant, pendant ce temps, le petit frère qui était général, qui vivait à la capitale même, dans sa loge, c'était déjà son tour de donner, son tour à lui déjà de donner la proie. donc, il est là, il réfléchit, il regarde ses enfants, ils sont canons, tout sauf mes trésors. Il est là, il tourne, il tourne, ah, ben tiens, mon villageois de grand frère, ah, ben voilà, malheur, malheur, il peut très bien faire l'affaire. Voilà, donc, c'est comme ça, pour lui, c'est malheur qu'il va donner dans sa loge. Il écrit une lettre, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il y avait que les lettres, là, quand ça, les nouvelles arrivaient au village, c'était par courrier. Donc, il écrit la lettre, allez, la lettre arrive au village. Comme bonheur et malheur, ils allaient déjà, ils étaient déjà des grands garçons qui étaient au lycée, un truc comme ça, lycée ou école, en fait, ils savaient déjà lire et écrire. Donc, maintenant, celui qui lit la lettre, c'est malheur, le grand frère, le mal aimé. Donc, celui qui lit la lettre, le papa, c'est un illettré, c'est un villageau. Donc, malheur lit la lettre qui disait que non, voilà, bonjour, cher grand frère. Donc, à ce temps-là aussi, il y avait un recrutement à l'armée. Donc, il est passé par là pour dire que non, voilà, si tu peux m'envoyer malheur, comme ça, il sera là avec moi, je vais l'introduire dans l'armée et tout. C'est comme ça, malheur, qui lit la lettre là, il voit qu'il s'agit de lui. Donc, il crie, il est là, il saute maintenant du joie, ouais, merci tonton, merci tonton. Le père dit, hé, 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 donne-moi la lettre là ici. Merci tonton, merci tonton. Tu le connais où ? C'est moi ton père, c'est moi qui décide. Voilà, c'est bonheur qui ira à l'armée. Toi, tu restes ici avec moi pour la chasse, la cueillette et aider ta mère à la plantation. Voilà. Malheur s'enroule, il pleure, il pleure, il pleure. Tu peux t'enrouler comme tu veux mon fils. J'ai parlé, un point c'est tout. Ah, le temps passe là maintenant les jours, malheur est là maintenant triste. Le père est là maintenant prête bonheur, son fils prodige. il va accompagner bonheur jusqu'à l'aéroport au chef lieu de la province où bonheur devait prendre le vol pour la capitale. Donc, bonheur arrive là, il s'embarque, allez, direction maintenant la capitale. L'avion décolle. Donc, quand l'avion l'a décollé là, dans son vol, l'avion était déjà, en fait, presque déjà à l'atterrissage même. C'est comme ça que l'avion a fait le crash. Pas le crash qu'il s'est explosé. Genre, il est tombé directement dans l'océan, dans la mer. La mer qui n'est pas très loin de l'aéroport même. Donc, les pilotes certainement ont eu problème de technique et tout. Allez, ils ont perdu le contrôle. L'avion est tombé dans l'océan. C'est comme ça maintenant la panique générale. Les médias sont venus, les procureurs, la police, les ambulances. Il y avait eu des morts, des blessés graves et des survivants. C'est comme ça maintenant. Donc, le bonheur, il était parmi les morts. Donc, voyez comment le choc. Son père là-bas au village, catastrophe. Lui-même, l'oncle qui l'attendait, qui n'attendait, qui croyait l'attendre. Lui-même, son colis, sa proie, c'est plus bon. Donc, c'est comme ça maintenant, l'histoire dégénère. Ça devient maintenant un grand, grand problème de famille qui a divisé les frères jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, après, bon, le général, il a fini par décéder. Peut-être il y a trois ou quatre ans, il est décédé. Voilà, il avait une maladie que ni les médecins, ni les gangas, ni les pasteurs, personne n'avait trouvé de quoi il souffrait. Donc, il est mort comme ça. Et maintenant, malheur, aujourd'hui, il est devenu un grand chrétien. C'est son témoignage partout où il passe. Voilà. Donc, c'était ça pour la première histoire. Maintenant, la deuxième histoire, c'est l'histoire de, c'est l'histoire de, ah, voilà, l'histoire d'un grand voleur. c'était un élément qui était vraiment un voleur professionnel de haut niveau. Il cambriolait, il volait. Et lui, quand il volait, il avait, donc son buiti, c'est que il volait nu. Nu. De la tête au pied. Donc, c'était ça son truc. Quand il était nu comme ça, il devenait invisible aux yeux des hommes, aux yeux des gens. Donc, il pouvait entrer comme ça là-dedans. Et puis, lui, il voulait que les grandes maisons, les duplexes, les villas. Donc, il pouvait entrer comme ça. Il trouve même toute la famille et là, au salon, en train de suivre la télé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il entre, donc, il vous endort. Tout le monde est là, somnol, maintenant, s'endort au salon. Il débranche la même télévision là. Il soulève, il part avec. Donc, c'était ça son truc. Maintenant, c'est comme ça. Un jour, il décide d'opérer. Il avait maintenant calculé. C'était un grand, un grand duplex. C'est tout qu'il avait calculé. Ce jour-là. Donc, il arrive. Et lui, comment ça se passait ? C'est-à-dire que quand il est arrivé au lieu, qui c'est qui va opérer ? Il se met quelque part à l'axe, genre quelque part où on ne le voit pas. Donc, il se déshabille là. Quand il finit de se déshabiller, il dit une parole incantatoire. Après, allez, il va opérer. Donc, quand il finit d'opérer, quand il ramasse tout son butin, il sort de là, il est toujours nu. Il ne prend plus le linge là, qu'il s'est déshabillé là. Il sort seulement de là nu. Il part avec tout son butin. Donc, tout jusqu'à chez lui. Tout le long là. Et les choses qu'il a volées, et lui-même, sont invisibles. Dès qu'il arrive chez lui, il dit encore une parole incantatoire. Boum. Et les choses qu'il a volées, et lui-même, tout se matérialise. Maintenant, ils deviennent visibles. C'était comme ça. Donc, c'était son travail qui faisait peut-être plus de 15 ans. C'est comme ça, maintenant, un jour, il avait étudié un duplex là, qu'il avait remarqué, que bon, là, c'est la nuit là que je vais venir opérer. C'est comme ça. Le duplex là, la barrière, autour de la barrière, il y avait des barbelés, tranchants comme ça là, et tout. Donc, l'élément, il a vu que bon, il se protège quand même les mains. Donc, il avait porté les gants, les gants noirs, les gants qui sont épais là, que les forestiers utilisent là. Donc, il a porté ses gants, il s'est mis à l'axe, il s'est déshabillé comme d'habitude, il a dit sa parole, un cantatoire, allez, il a enjambé la barrière avec ses gants qu'il avait déjà portés pour protéger ses mains face aux barbelés. C'est comme ça, il enjambait maintenant la barrière. Dès qu'il arrive maintenant de l'autre côté, il arrive, il entre maintenant dans la maison, des pauvres gens. Quand il arrive maintenant dans la maison, il y avait tout le monde, d'autres étaient au salon, d'autres dans les chambres, en tout cas, tout le monde était encore éveillé. Il s'est dit que bon, c'est comme d'habitude. Donc, quand il était tombé là, il avait oublié carrément de retirer les gants parce que c'était dit qu'il devait, il devait toujours le faire comme d'habitude, il le faisait, nu, de la tête aux pieds. Mais comme il voulait se protéger les mains pour ne pas se blesser, les mains qui font le travail, donc il fait comment il porte les gants. Maintenant, en arrivant sur place, en arrivant sur place, maintenant, il oublie de retirer les gants. C'est comme ça qu'il entre directement dans la pauvre maison. Tous les gens sont là. Il veut d'abord fuir, ils ont peur, ils se disent que ça, c'est quel fou. Mais après, il se rend compte que lui-même, il se rend compte que oh. Donc, il est perdu, maintenant, il n'arrive plus à bouger, il regarde maintenant à gauche, à droite, il se rend compte que tous les yeux sont braqués sur lui. C'est comme ça que les garçons qui étaient dans la maison sont tombés sur lui. Mais attends, « Toi, tu es qui ? Tu as fait comment pour rentrer ici et tout ? » Commencez maintenant à frapper l'élément là. Frapper maintenant l'élément, tout nu qu'il était. Donc, tout ce qui disparaît ici, c'est toi. Et en plus, il est nu. Attends, tu voulais aussi violer nos enfants ou quoi ? « Non, c'est mon grand-père. » « Ah ! » Donc, c'est ton grand-père qui t'envoie ici nu. « Non, c'est lui qui m'avait fait le tchang pour que je devienne un grand voleur. » « Ah ! » Tout était maintenant sorti dans la bastille de ça. L'élément, on l'a tapé, tapé, tapé jusqu'à il a rendu l'âme. C'est là qu'on a fait maintenant sur son secret que « Ah ! » Donc, c'était comme ça qu'il opérait avec le tchang. Donc, c'était ça pour les deux petites histoires. Maintenant, la moralité de ça est bien à chacun de faire son commentaire, de partager, de liker, de s'abonner. Merci encore. Vous avez entendu ça ! C'est pourquoi on vous dit « Ne baptisez pas avec le diable. » Le diable va vous laisser un jour. Il va vous laisser en chemin. C'est quoi ça ? Vous avez entendu ça ? Nous allons écouter encore une autre femme qui attache à l'outil. Écoutons son histoire. Au fait, j'ai ma grande soeur que je suis qui est une personne qui adore les déménagements. Elle ne joue même pas dans une maison. Au fait, quand elle prend une maison, il fait deux ou trois mois, elle trouve que la maison là, ça ne la plaît plus. Elle va prendre une autre maison. Alors, elle va dans un autre coin. Elle prend encore une maison là. Elle a fait deux ou trois mois. Elle trouve qu'elle a pu que je ne la plaît plus. Le modèle de la maison ne la plaît plus. C'est bizarre. À chaque fois, c'était comme ça. Et c'est un moment que je suis derrière. Bon, pas que je suis derrière, mais c'est un moment qu'il l'accompagne toujours à chaque fois avec cette déménagement. À chaque fois, c'est un moment qui me fatigue. Donc, une fois, à Komasi, on va voir une maison qui est sur une meuble. Bon, une maison. Arrivée là, on monte les escaliers. On va au premier. Et on voit la maison. En fait, c'était, ça, ça, c'était un studio. C'était un studio. Et la maison, elle était tellement grande que ma grande-sœur est tombée amoureuse. Je vois. Autant, dans cette maison-là, c'était ma arbre qui y vivait. Oui, ça fait pour que quand on prend une maison, généralement, avant d'habiter la maison, on va voir les prêtres, ou soit les pasteurs, ou soit les spirituels, pour venir essayer de purifier la maison, bénir la maison, et autres, pour que tu puisses habiter. Ce n'est pas que le mauvais esprit t'est gêné. Maintenant, le propriétaire, lui, il savait que la maison était habitée par Emma. Il ne nous a rien dit. Tu vois. Les locataires aussi, ils sont là, ils ne nous connaissent pas. Donc, eux aussi, ils ne peuvent rien nous dire. Donc, nous, on est là, on a vu la maison tomber amoureuse. En même temps, dans sa tête, elle a commencé à imaginer la décoration, où elle va placer son lit, ses affaires, ses trucs, etc. Tu vois. Non. DMG, je t'ai dit, on a pris la maison. On a lavé la maison, balayé. Mais en tout cas, quand on rangeait la maison, il y avait les petits fils rouges, les cordes, les bois d'allumettes. On va tomber sur des courries. Après, elle s'est dit que peut-être que c'est les courries qu'on met dans les cheveux, parce qu'il y a les décors maintenant, c'est fait. À l'Africaine, il y a des courries, il y a des trucs. Tu vois. Donc, on a balayé. En tout cas, on a rangé la maison bien propre. Elle a refait la peinture. Toutou. Il dit, DMG, rangez la maison comme si nous, la maison là-même, venait d'être construite. Et puis, on est venu habiter. Il dit, la nuit là, il ne faut pas que tu vas nous voir. On est couchés ou on entend bruit de la porte là. Ça fait poing, poing, poing. Pourtant, c'était fermé. Elle va, elle ferme. Elle revient se coucher. On est couchés encore. Les ampoules là, ça allume. Ça s'éteint. Ça s'éteint. On ne comprend pas. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je dis, à la grande-sœur, moi, j'ai peur. c'est quoi ça là? Elle dit, peut-être que c'est le grand là qui ne va pas. Il dit, bon, comme c'est comme ça, il ne faut pas que quelque chose nous arrive. Donc, on doit sauter le disjoncteur. Donc, on va et puis, on saute le disjoncteur. On revient se coucher. On allume notre téléphone. Quand on est couchés, j'ai dit, les ampoules là, ça allume encore ça, c'était. Tu vas nous voir nous deux dans la maison là, on est devenu chrétiennes la nuit là. en train de prier, prier, prier. On ne peut pas dormir en assis. DMG, je t'ai dit que c'est le lendemain à quatre heures. On va voir le propriétaire pour essayer de lui expliquer ce qui se passe. C'est là que sa petite fille quitte dans la chambre. Elle vient. elle dit, mais tata, c'est quelle maison vous avez pris? Elle dit, ah, que c'est la chambre du haut. Elle dit, mais ce n'est pas là-bas le marabout. Elle était là. Le marabout que papa a chassé là. C'est là où il a dit, vous voyez, madame, si on se regarde comme ça, DMG, je t'ai dit que la maison, on n'a pas fait trois jours du temps. Immédiatement, déménagement encore. On fait comment? On est obligé de déménager encore. DMG, je t'ai dit, l'esprit que tu viens possède la maison. Elle possède la maison. J'imagine un peu les trucs qui sont dans la maison. Nous, on n'est pas spirituel. Tu sais voir, on prime, on n'est pas spirituel. On ne voit pas. Donc là, je peux essayer de te dire, si on avait les yeux pour voir, il sait qu'on allait voir beaucoup de choses, mais malheureusement. Mais en tout cas, on a quitté la maison comme si de rien n'était. Immédiatement même. Le propôtre aussi n'avait pas discuté. Il lui a donné sa conscience qu'on avance tout, tout, tout où on n'est pas dit. Avant de partir, on lui a dit, ah, en tout cas, avant que quelqu'un va venir prendre cette maison-là, on voit les gens pour venir prier, sinon ce n'est pas bon. Ça, ça peut gâter l'enfant de quelqu'un. Parce que tu ne peux pas savoir, et puis les esprits vont venir te posséder pour rien. Tu vas délirer. Dans la vie, on ne le sait jamais. Eh, franchement, j'ai eu peur d'être plus jamais que je vais la suivre en connaissance des déménagements. Merci. Bonne journée à vous. Vous avez entendu ça? On ne le doit pas dans n'importe quelle maison. Alors là, c'est un truc extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis celui-là de vous pour la prochaine vidéo sur Nianche le Bon. Ce sera la partie 2 de ce témoignage puissant. C'est parti.